Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 29e partie du cours sur la théorie de la mesure. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de Karaté Odori. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit Mu une mesure extérieure sur E. Donc notons T rondes Mu, comme dans la vidéo précédente, lançant des parties A de E, telles que pour toute partie B de E, Mu de B est égal à Mu de B intéra plus Mu de B privé de A. Donc, énonçons le théorème. Donc celui-là nous indique que Mu appartient à Mestron de E T rondes Mu. C'est-à-dire que c'est une mesure sur E T rondes Mu. Et comme nous avons montré que T rondes Mu était déjà une tribu, nous savons déjà que E T rondes Mu est un espace mesurable. Passons alors à la démonstration. Donc soit A, N pour N ou A, N appartenant à T rondes Mu puissance N quelconque. Donc d'après une démonstration précédente, nous avons que pour tout IJ de N2, I différent de J implique A, I interagit et vide. Tout ça implique que Mu de la réunion pour N ou A N des A N est égal à la somme pour N ou A N des Mu de A N. Et vu que Mu est une mesure extérieure, nous avons que Mu de l'ensemble vide est égal à 0. Donc, nous avons les deux propriétés pour que ce soit une mesure qui sont réunies. Donc Mu appartient bien à Mestron de E T rondes Mu. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 30e partie.